Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je vous avais proposée dans une ancienne de mes vidéos qui vous avait plu, enfin l'idée vous avait plu. Donc voilà, c'est parti pour une seconde vidéo sur mon expérience. Après vous avoir fait la vidéo de mon expérience de la demi-pension que j'avais pris mise en DP, là ça va être on m'a confié un cheval, donc ça reste dans le DP, qu'on fiche le cheval, mais du coup là on va dire que c'est à un niveau supérieur, je peux dire ça comme ça. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, en juillet, enfin même août 2018, un propriétaire d'un cheval de mon centre équestre m'a contacté pour me demander s'il y avait possibilité que je monte son cheval, c'était normalement le temps qu'il se refasse une santé puisqu'il avait des problèmes de santé, il ne pouvait pas monter à cheval, donc c'était histoire que son cheval ne fasse quelque chose. Donc son cheval n'était pas en pension au club, il était dans un champ pas très loin de chez lui, donc avec une mini micro carrière, enfin c'était vraiment tout petit, mais il y avait de quoi longer ou monter un petit peu, et il était en pré, on peut appeler ça un pré, entre un baloc et un pré, et il était seul. Voilà. Donc voilà, il m'a proposé de le monter, c'était du coup au début juste histoire, pendant trois semaines, un mois, qu'il aille mieux, et du coup dans un premier temps, vu que c'était juste pour le sortir, je faisais exclusivement de la balade. C'est un cheval qui n'a peur de rien en balade, à part se faire poursuivre par les tracteurs, ça c'est une très mauvaise expérience avec lui, mais sinon, voilà, c'est un cheval adorable en extérieur, donc j'étais en mort simple, tranquille, je pouvais faire du galop sur les reines, enfin voilà, pour vraiment lui faire confiance. Donc voilà, je l'ai monté pendant ces trois semaines à peu près, je sais que fin août, la dernière semaine, je l'ai monté 4 ou 5 fois, il me semble, et ensuite j'ai repris, j'ai repris, enfin j'avais le boulot, je bossais les soirs en semaine, même le week-end, le week-end c'était la demi-journée, plus j'allais à la fac, je ne sais plus quel jour que j'avais cours, donc je faisais en sorte de le monter plusieurs fois par semaine, je le montais notamment le mardi et le vendredi, avant mes cours d'équitation au centre équestre, donc ça faisait minimum, je crois que je le montais minimum 4 fois par semaine, puisque le seul truc que son propriétaire m'avait dit, c'était de le sortir un maximum, puisqu'il avait besoin de se refaire un... de se remuscler un petit peu et de regagner en souffle, puisque avant que son propriétaire me le confesse, ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait rien fait, donc voilà, c'était vraiment histoire qu'il reprenne de la condition physique, donc en balade ça suffisait, on faisait des dénivelés, pas besoin de le muscler de fou, c'était juste qu'il est... enfin qu'il garde un corps correct en fait, donc je le montais assez régulièrement, je faisais des balades entre 45 minutes et 1h, je crois que le maximum que j'ai fait c'est 1h30, du coup au bout des 3 semaines, pas dès la première semaine que le cheval reprenait, donc j'ai fait comme ça, c'était pas mal, enfin ça allait bien, ensuite, début octobre, il m'a demandé de le monter en centre équestre, de faire des cours avec, ce que le problème c'est que moi, je montais dans un cours galop 6-7, on va dire comme ça, galop 5-6-7, le mardi et le vendredi, sauf que c'était vraiment mes 2 cours avec mes chevaux de club, donc Tiquet le mardi et Miss le vendredi, et je voulais pas en louper un de mes 2 chevaux, enfin enlever soit Tiquet ou Samis pour mettre Rigolo à la place, puisque Rigolo, moi c'était seulement, pour son propriétaire en fait, il n'avait pas d'objectif précis avec, juste de le monter en fait, sauf que le problème c'est que le mercredi, il n'y avait aucun cours qui me correspondait, il n'y en avait qu'un le samedi, parce que du coup à Rigolo, on était dans un cours galop 4-5, puisqu'il avait pas des capacités non plus de malade, et il reprenait le travail, je le connaissais pas, il faut savoir que c'est un trotteur qui trotte, c'est-à-dire qu'il saute au trop, il a du mal à sauter au galop, donc on va pas faire un cours galop 6-7 avec, donc il m'a demandé de faire un cours avec, donc c'était début octobre, donc le samedi, moi à l'époque je ne bossais pas le samedi après-midi, donc j'ai pu le monter 2-3 fois le samedi, sauf qu'il faut savoir que, au début il m'emmenait Rigolo au club, et moi j'allais au club récupérer Rigolo, le monter, et il repartait avec en vent, mais après il ne pouvait plus, parce qu'en fait ça a passé beaucoup plus de temps que prévu, qu'il ne pouvait pas monter son cheval, ça a passé presque 3 mois, ensuite il ne pouvait plus, donc il fallait que j'aille auprès de Rigolo, le monter, faire 45 minutes de balade au pas, et un peu trop pour aller un peu plus vite quand même, jusqu'au centre équestre, pour faire mon cours, et ensuite revenir, ce qui faisait que je montais très longtemps, et que Rigolo à la fin il n'en pouvait plus le cheval, puisque je ne faisais que des cours d'obstacle, en fait il faut savoir que les cours, je ne les payais pas, c'est lui qui me payait les cours, donc en fait il choisissait ce qu'il voulait que je fasse avec, et c'était exclusivement de l'obstacle, donc il y avait 2 cours le samedi, j'alternais pour faire chaque semaine du saut en fait, donc son choix je ne l'ai jamais monté sur le plat, à part seule dans sa micro carrière, mais je n'ai jamais été encadrée sur le plat avec, je n'ai fait que de sauter, donc voilà, et je continue de le monter en balade, sauf que au bout d'un moment, donc ça devenait plus compliqué pour moi, mon contrat augmentait, j'avais des horaires un peu nuls, c'est à dire que notamment je bossais le samedi après midi, donc je ne pouvais plus le monter en cours, j'ai fait un concours avec lui, parce que le propriétaire m'a demandé de faire le concours, donc je suis sortie en concours, et avec ma coach on s'était mis d'accord pour sortir en club 3, puisque le cheval, je ne le connaissais pas, ça faisait un bon bout de temps qu'il n'était pas sorti en concours, et il faut savoir que la plupart des concours qu'il a fait, il sortait toujours éliminé par des refus, donc je me suis dit, je ne vais pas me lancer dans de la club 2, si ça ne va pas en fait, et le propriétaire du coup était un peu déçu, puisque lui, il prévoyait que je sorte en club 2, et que je finisse la saison en club 1, mais clairement, moi j'avais le niveau de sortir en club 1, mais avec Miss, pas avec son cheval en fait, ou alors il aurait fallu que je fasse 3-4 cours par semaine, avec vraiment des cours de plat, puis de l'obstacle, mécanisation, que je me mette bien avec, mais du coup, ce n'était pas le cas. Donc, on a fait un concours en club 3, je suis sortie en 4 points, une barre, parce qu'il n'avait clairement pas d'équilibre, mais clairement, je ne savais pas comment trouver son équilibre, donc il s'est pris la barre, mais un cheval qui n'a même pas essayé de refuser, de dérober, franchement, il était très allant, donc 4 points, mais pour moi et ma gauche, le contrat était tout à fait fait, mais pas pour le propriétaire, puisque déjà qu'il était déçu que j'aille en club 3, en plus il était déçu que je fasse 4 points, mais à côté de ça, il faut dire, je préfère faire 4 points en club 3, qu'éliminer en club 2, mais bon, ça, c'est pas le... tout le monde n'a pas le même avis dessus. Donc déjà, c'était un peu... J'aimais pas trop qu'on me force la main à vouloir, enfin, absolument monter dans les catégories, si moi je m'en sens pas prête, en fait. Ensuite, du coup, au mois de novembre, il y a eu les vacances scolaires, donc c'était fin octobre, début novembre, les vacances scolaires, j'ai pu monter rigolo pratiquement tous les jours, puisque j'avais le temps pour le monter, et du coup, ce qui contentait très bien le propriétaire, parce que lui, ce qu'il aurait voulu, c'est que je vienne monter tous les jours, en fait, tous les jours, il fallait que son cheval soit monté, ce qu'on commençait à tomber dans les périodes où le temps était moins clément, où il faisait un peu plus... Il pleuvait, les terrains étaient glissants, et vu que moi, je partais principalement en balade, dans des chemins de campagne, il y a des fois, en fait, où je ne galopais pas, puisque je préfère faire que du pas, voire un peu trop, que de galoper juste pour dire je galope, et au final, glisser, tomber, enfin, voilà, ça peut devenir vite dangereux. Donc, je ne faisais des fois que du pas ou du trop, mais rien que faire des balades au pas, ça muscle bien le cheval, ça permet de l'aérer, et puis pas forcément à chaque fois de faire des balades sportives, vraiment. Et un jour, que je rentre au pré, après avoir fait la balade, il me demande comment ça s'est passé, et moi, clairement, je ne vois pas pourquoi je réponds, je dis, bah oui, c'était bien, mais du coup, on a fait que du pas, puisque les terrains étaient vraiment pas adéquats, même pour trotter. Et il m'a répondu, mais sur le coup, je n'ai rien dit, mais j'ai trouvé ça assez... En gros, c'est pas grave, il aurait fallu que je trotte et que je galope quand même, parce que son cheval, il faut qu'il se... qu'il machine son énergie, donc d'un côté, ouais, je suis d'accord, mais après, son cheval, il n'est pas non plus enfermé H24 dans un box, donc c'est pas parce qu'il faut que je sois dessus que je galope H24, et moi, perso, je préfère largement, voilà, faire du pas que du trop et de me péter la gueule et son cheval, à aucun moment, il a essayé de me prendre la main, il était au pas, il était très bien, il était rien de long, ça ne l'a pas dérangé non plus. Donc sur le coup, je dis, bon, d'accord, bon, bah la prochaine fois que je ne galope pas, je ne le dirai pas, parce qu'en fait, lui, son truc, c'était vraiment, il aurait fallu que je fasse des galopings, que je galope pendant une demi-heure, non, stop, voilà. Mais moi, clairement, c'est pas mon truc. Puis moi, je montais vraiment rigolo dans l'optique de, ben, enfin, aider son propriétaire à s'occuper de son cheval et, enfin, voilà, prendre du temps comme ça. En plus, bon, ça, ce qui est totalement normal, en plus que je montais rigolo, il fallait que je fasse ces corvées. Donc, c'est-à-dire remettre de l'eau, enlever les crottins, s'occuper de l'abri, tout ça. Bon, ça, je suis d'accord. Bon, ça, je suis d'accord, puisque, voilà, je monte un cheval gratuitement, on me paye des cours, les concours. Je m'occupe à minimum du cheval, seul que le problème, c'est que plus ça allait, plus il me rajoutait des trucs et plus, moi, je faisais vraiment ça pour le dépanner. Donc, ce qui fait que dans la semaine, j'avais de moins en moins de temps et surtout que j'y allais avant mes cours, notamment le mardi. Le mardi, j'avais cours de cheval à 13h45 et à 17h, je reprenais le boulot. Donc, il fallait que je monte son cheval avant. Donc, il fallait que je le bosse le matin, enfin, le midi, avant que j'aille à l'équitation. Donc, ça me faisait des journées remplies, puisque il fallait que je le sorte minimum une heure, puis que je lui fasse ses soins, que je ramasse les crottins et tout. Donc, ça a commencé à devenir beaucoup, puisque je n'avais pas que ce cheval-là, en fait, à monter. Donc, voilà, je disais, c'était mi-novembre, j'ai été voir l'ostéopathe, puisque j'avais mal au dos, machin et tout, donc il m'a tout remis en place. Mais donc, j'avais une semaine et demie sans monter à cheval. Du coup, j'envoie un message au propriétaire en lui disant, bon, ben voilà, de aujourd'hui jusqu'à tel jour, je ne peux pas monter. Donc, enfin, voilà. Et il était, ben il m'a fait comprendre que ça ne lui plaisait pas. Moi, d'un côté, je n'y suis pour rien, en fait. Genre, je ne peux pas monter, je ne vais pas monter. Du coup, il me demande pendant cette semaine-là, puisque lui, il ne pouvait pas monter puisqu'il s'était refait mal au bras ou je ne sais pas trop quoi. Donc, il m'a demandé de le longer. Bon, ben pas de problème. Alors, j'ai fait deux longes. Je l'ai fait deux longes et après, dès que je pouvais remonter, il fallait absolument que je le remonte parce que son pauvre cheval, enfin, il fallait absolument qu'il galope pendant 10 minutes, enfin, 10 minutes et 10 minutes en balade. Donc, je commence à remonter. Et début décembre, il a fait une espèce de tendinite. Enfin, il s'est fait un truc dans les tendons. Donc, son propriétaire m'appelle. Il me dit, ben voilà, Rigolo est à l'arrêt pendant un mois et demi. Un mois et demi à l'arrêt vraiment et après, il y aura un protocole de remise en route. Donc, moi, pas de problème. Enfin, voilà, en plus, il a commencé vraiment à devenir compliqué pour le monter parce que dès 16h, il commençait déjà à faire nuit. Moi, je le montais, donc soit dans sa micro-carrière où il n'y avait pas de lumière ou alors, je le montais en extérieur mais en forêt et tout. Il faisait vite nuit. Ça devenait assez compliqué quand il pleuvait. Quand je rentrais pour m'occuper, dans son abri, il n'y a pas de lumière. Donc, j'étais obligée de faire les soins, à le brosser et tout avec la lumière de mon portable. C'était clairement... C'était clairement pas possible en fait. Donc, ça devenait vraiment galère de monter. Donc, je me suis dit très bien, comme ça, les mois les plus chiants et comme j'avais mes partiels, mes épreuves d'examen et tout, comme ça, c'était très bien. Je ne le montais pas et voilà. Donc, voilà, je dis à son propriétaire, vu que je suis en période d'examen que je ne peux même pas aller le voir comme ça, que j'irai dès que j'aurai fini mes examens. Il me dit c'est pas grave, de toute façon, il va s'en occuper pendant son mois d'arrêt. Donc, pendant son mois d'arrêt, moi, je n'y suis pas retournée. Et la première semaine de janvier dernier, donc la première semaine de janvier 2019, il me renvoie un message par laquelle que ça y est, je peux venir remonter rigolo. Donc, sur le coup, je me dis c'était quand même plus d'un mois de repos, puis protocole et tout ça. Donc, je lui demande s'il y a un protocole, s'il y a quelque chose à respecter. Ah non, il n'y a rien du tout. Il va bien. Donc, en fait, on reprend normal et il aurait fallu que, voilà, dès ce jour-là, je repars en balade normal. Moi, je lui dis que du coup, la semaine qui me l'a prévenue, moi, j'avais prévu autre chose à la place donc je ne pouvais pas. Donc, il l'a remonté puisque du coup, il allait mieux. Donc, il a remonté plusieurs fois dans la semaine rigolo et mi-janvier, même pas deux semaines après qu'il m'ait dit que je pouvais remonter. Je ne l'avais pas remonté entre temps parce qu'il y avait eu trop de problèmes au niveau de la fac, du boulot, tout ça. Bah, en fait, il me renvoie un message pour me dire bah, en fait, ça a repété et du coup, il était de nouveau en repos. Donc, je me suis dit bon, ok, d'accord, en fait, je veux bien m'occuper d'un cheval pour aider son propriétaire. Ça, il n'y a aucun problème mais je me suis rendu compte qu'en fait, il me demandait trop de trucs, notamment, il me demandait absolument quand j'étais en balade, notamment, de travailler son cheval. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le placer, lui demander des reculés, beaucoup de transitions, des sessions, mais après, déjà, faire des sessions en balade, déjà c'est chaud de trouver l'endroit pour faire et puis, enfin, ouais, mais non, enfin, genre, moi, je ne peux pas monter à chaque fois le cheval 3-4 fois par semaine et 3-4 fois par semaine lui demander ce genre de truc. Surtout que moi, j'étais censée le monter juste pour le sortir, le faire dégourdir les pattes. Donc, voilà, et le propriétaire n'était pas content quand je ne venais pas 4 fois par semaine, il n'était pas content quand je ne galopais pas même si les terrains ne le permettaient pas. Enfin, il y avait trop de trucs comme ça donc moi, ça commençait déjà un peu à... Ben voilà, enfin, moi, j'y allais de base pour le plaisir, je n'avais plus forcément le plaisir pour y aller, je ne pouvais même plus monter le samedi, donc faire des concours alors que je ne montais plus en cours, c'était plus possible. Donc, ça devenait compliqué. Et puis, un fait important pour moi quand même, c'est la santé des chevaux et le fait que le vétérinaire dise quelque chose et qu'au final, il ne respecte pas et que deux semaines après, ça repète, c'est qu'il y a quelque chose. Si le vétérinaire dit temps d'arrêt avec un protocole de remise en route, il faut respecter... En fait, surtout les membres du cheval, en fait, c'est tellement important. Un cheval sans pattes, ben, ce n'est pas un cheval. Tu ne peux pas le monter, tu ne peux pas le travailler, tu ne peux pas... Donc, en fait, soit il veut que son cheval lui dure longtemps et dans ce cas-là, il le ménage et il s'en occupe bien, il respecte tout ou à moins qu'il continue comme ça mais dans un an, il n'a plus de cheval en fait. Donc, voilà, je vous ai dit clairement que moi, je ne voulais pas monter un cheval qui était, soi-disant, en forme alors que, non, ce n'est pas parce que ton cheval, il va donner trois coups de cul dans son paddock que ça y est, il est rétabli et il peut regaloper pendant une demi-heure en balade en fait. Donc, voilà, je lui ai dit qu'en fait, je ne pouvais plus m'en occuper. Mes horaires à la fac et le McDo, ça devenait compliqué. Donc, voilà, je lui ai dit que j'allais arrêter de le monter. Sur le coup, il a clairement fait la gueule mais bon, enfin, voilà, après, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. C'était, de base, c'était un dépannage de trois semaines. Ça s'est quand même fait sur plusieurs mois mais moi, d'un côté, j'étais contente. Ça me faisait monter plus dans la semaine, il me payait les cours, il me payait les concours donc jusque-là, ça va. Mais après, moi, ça n'allait plus donc, voilà, j'ai préféré arrêter et pour voir ce qui s'est passé après, en fait, le cheval, je crois que jusqu'en juillet, il a dû faire 4-5 carrés donc c'est-à-dire, il arrêtait, trois semaines après, il revient, il repète. J'ai quoi, c'est un truc différent qui pète mais ça pète donc voilà et là, je crois que ça fait 6 mois qu'il est parvenu au centre équestre donc est-ce que ça a repété définitivement ou pas ? Je n'en sais rien mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc, comment on m'a confié un cheval ? Comment ça s'est passé ? Ce que j'ai fait avec et comment ça s'est terminé ? Puisque, voilà, ça peut ne pas se terminer bien comme toujours mais ça peut se terminer mal mais ce n'est pas pour ça que ça va toujours se terminer mal. Voilà, moi, je dirais que c'est vraiment parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde au niveau du propriétaire et ça s'est vraiment fait les mois les plus horribles de l'année en fait mais voilà donc c'était mon petit partage d'expérience de comment je me suis fait confier un cheval donc en fait si le propriétaire m'a choisi moi pour m'occuper de son cheval c'était pour une raison que j'ai encore des fois du mal à comprendre en fait que c'est ma prof qui m'en a parlé en fait il est venu voir ma prof et il lui a demandé mon numéro en fait pour me contacter et pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre puisque l'année d'avant j'avais été championne de Normandie du coup avec Queenette qui était une trotteuse et du coup pour lui égale je monte des trotteurs et je gagne en concours parce que lui ce qu'il voulait clairement c'était que je monte son cheval en club 1 et que je fasse des concours et des résultats en concours sauf que c'est pas parce que je suis championne de Normandie en telle année avec tel cheval que je suis forcément une excellente cavalière pour monter tous les chevaux et les sortir dans des épreuves de fou pas du tout et Queen était une trotteuse mais une trotteuse qui fait plus que galoper que trotter alors que comme en rigolo il est vraiment un trotteur qui trotte qui fait tout ou trop donc ça n'a rien à voir et donc voilà donc je peux pas dire que je suis déçue de cette expérience parce que c'était quand même pas mal mais voilà je pense pas recommencer en tout cas dans ces conditions là si le cheval est en pension dans un centre équestre avec des structures avec tout ça pourquoi pas si c'est juste voilà chez le propriétaire je pense que ça ne se referait pas mais voilà on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve donc voilà sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des expériences de confiage de cheval dites les moi en commentaire on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo bye bye